En ce début du mois de juillet, je souhaite de bonnes vacances à toutes celles et ceux qui pourront en prendre. Les mois d'été sont des mois qui nous permettent de vivre une autre relation à la création, à Dieu bien sûr, aux autres et à nous-mêmes. Et sans partir en vacances, on peut vivre justement une autre relation, au temps également. Je pense en ce début du mois de juillet à tous ceux qui seront obligés de travailler durant tout l'été. Je pense en particulier à toutes celles et ceux qui travaillent la terre et qui sont un peu soumis aux aléas de la météo qui parfois est bien capricieuse. Personnellement, je vivrai des temps forts durant cet été. Je vais partir en pèlerinage à Paderborn. C'est la première fois que je vais dans cette ville et je vais participer aux grandes festivités à l'occasion de la fête de Saint-Liboire. Vous savez qu'il y a des liens amicaux très intenses entre le diocèse de Paderborn et celui du Mans. Ensuite, je partirai au JMJ avec les jeunes en Espagne et je les quitterai avant la fin des JMJ pour me rendre à Lourdes où je vais rejoindre les pèlerins de notre diocèse. Ensuite, je prendrai une semaine de marche en montagne et je reviendrai ici au Mans et m'apprêterai à vivre la rentrée qui sera certainement dense puisque je suis encore dans cette phase où je découvre le diocèse. J'ai déjà rencontré un grand nombre de prêtres, de diacres, de consacrés, de laïcs qui sont au service du diocèse. Et j'ai aussi fait déjà un grand nombre de visites en certains secteurs de notre diocèse, mais je continuerai à la rentrée, à vivre toutes ces rencontres, ces découvertes. Alors, d'ici là, je souhaite à toutes et à tous de savoir toujours rester dans l'amour de Dieu, que cet amour de Dieu toujours soit comme un repos de l'âme, du corps, de l'esprit. En Dieu, nous trouvons le véritable repos. Jésus nous dit « Déposez sur moi votre fardeau ». Eh bien, tout au long de l'année, le Christ est à nos côtés. Il nous aide à porter, eh bien, parfois le poids de la vie. Je pense en particulier aux personnes qui sont souffrantes, celles et ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Eh bien, avec eux, je suis en communion, en Dieu. Notre communion est très forte, très dense. Alors, je les assure de ma prière. Merci. Merci.